bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la quatrième étape du tour de france 2022 on souhaite un joyeux anniversaire à philip gilbert qui fêtait ses 40 ans sur cette quatrième étape on lui souhaite pourquoi pas de remporter une dernière étape pour son dernier tour de france et pourquoi pas la cinquième qui peut lui correspondre hyper bien avec ses pavés allez tout de suite découvrons le programme de cette vidéo sans plus tarder en premier nous verrons le profil c'est comme d'ailleurs retour du point historique incorporé dans l'analyse puis après le résumé et puis quatre les différents classements c'est parti allez découvrons sans plus attendre le profil de cette étape d'un pierre calais on part du littoral et on y revient après un passage dans l'arrière pays voilà une étape qui peut correspondre à plusieurs types de coureurs sur ces 171,5 km on peut retrouver à l'arrivée les sprinteurs on peut retrouver des barraudeurs on peut retrouver les favoris du général ça dépend de la physionomie de cet état à noter ses trompeurs on n'aurait pas cru en voyant on se rend pas compte en voyant le profil comme ça mais il ya plus de 3000 mètres de dénivelé positif et oui on les a vu sur le direct avec le spectacle surtout dans les 20 derniers kilomètres où l'on va dire 20 et voilà pas plus cela a été vraiment embêtant il ya quand même six difficultés dont la dernière à 900 m à 7,5% la côte du quai glandaise qui est le juge de pierre de cette étape avec un instinct aussi intermédiaire à ne pas oublier le traditionnel petit point historique on ne parlera pas du dernier passage du tour de france à dunkerque ni à calais on parlera du passage le plus mémorable ce prologue d'ouverture du tour de france 2001 dans les rues de dunkerque c'est à l'époque christophe moureau qui s'était imposé c'était le dernier français vainqueur de la première étape du tour de france jusqu'à l'année dernière et la victoire de julian lafilippe à landermeaux alors les amis découvrons tout de suite l'analyse il ya beaucoup de choses à dire donc perdons pas de temps alors une étape avec le banc qui va jouer soit en faveur soit en défaveur ça va dépendre du moment de la course avec énormément de rafales une étape aujourd'hui qui n'était pas si intéressante que ça à regarder au vu de la physionomie et puis au vu de ce qu'il y avait nous alléons et c'était prévu en plus que vu ce que les coureurs nous avaient dit ils avaient tous la tête à l'étape des pavés donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé qu'avec deux coureurs en échappé le maillot pour magnus cornyerson qui a passé plus de la moitié du tour de france pour l'instant en échappé avec anthony pérez de la team kofidis c'était prévu pour kofidis qui est roulé sur cette terre et c'était lui qui avait été désigné par son équipe on l'a vu vouloir à discuter les points du grimpeur à notre ami magnus cornyerson en tout cas le premier pas le reste voilà alors qu'en est ce n'avait peut-être dans l'idée de déjà mettre son maillot à poids en sécurité après la planche des bébis ça pouvait être intéressant parce que mathématiquement c'était possible voilà donc on s'est vraiment embêté sur cette étape à part dans les 20 derniers kilomètres donc on a eu un petit une petite accélération dans le dans le milieu de cette étape avec différentes cassures avec l'alcool qui s'est passé minique par exemple ou la très c'est frédo qui dans l'état nu parce qu'il y avait des difficultés non répertoriées accélérer un max pour créer des cassures et pour fatiguer le peloton et puis ralentissait après sur le plat dans les descentes ont continué à fond alors oui il ya eu quelques cassures sans grosses conséquences disons ça comme ça mais à maintenant pas de conséquences mais ça quand même pas signé les organismes pour pouvoir rentrer dans l'ordre on l'a donc il faut préciser donc quelques après kilomètres 87 on va commencer à mettre derrière en route avec notamment l'équipe l'auto soudain on va voir la fdj on va avoir aussi l'alcoolique décoré unique et la barème victorius aussi mal voilà donc on va voir que le les coureurs échappés ont perdre pratiquement deux tiers de leur avance ce qui avait plus à un moment plus de sept minutes d'avance on va redescendre autour des deux minutes donc alors on va après tout cela quand jason sait qu'il ne pourra pas aider à chercher le dernier point du grimpeur son douzième point qui lui aurait fait une synonyme de deux mentions la petite plaisanterie allusion à france télévision donc il ya pérez on l'a vu parler avant vas-y je te laisse parce que de manière je sais que je pourrais pas et pérez est parti sûrement pour le prix de la combattivité se sont sûrement entendu là dessus et puis le gros coup de force du coup après tout est rentré dans l'ordre et john bobisman le coup de force qui nous fait penser à paris miss dans la dernière ascension du jour c'est parti christophe laporte et tige venoute surtout ces deux protagonistes vous demandent art que les remercier alors un travail spectaculaire devant d'art mais pour moi c'est eux c'est venoute et christophe laporte les deux zéro pour la jambeau disma et oui on va avoir l'écart qui va vrai véritablement chuté dans cette dernière ascension on voit que john bobisman c'est un petit graphique assez intéressant barou la trente de l'air de trois kilomètres dans cette dernière ascension on parait à certains pouvoirs d'ailleurs qui vont lâcher comme fabio il a comme c'est 24 kilomètres donc c'est normal ça pète voilà mais cependant primozrovich va rester derrière il n'était pas au rendez-vous très mal placé tout comme son compatriote tadej pocaccia et du coup woodwardnard se retrouve tout seul yes a pu accompagner heureusement un très bon travail de l'équipe inéos qui était très bien placé mais il est ce ne pourra pas suivre vous devant un art qui va beaucoup trop vite d'ailleurs regardons un graphique assez intéressant pour voir la puissance de vandarts dans les derniers kilomètres malgré que son avance a beaucoup chuté derrière grâce à une poursuite qui s'est quand même très bien mis en place malgré les cassements de relais de christophe la porte donc oui vous le vandart va rouler à plus de 80 km heure dans les derniers kilomètres dans les quinze derniers kilomètres alors ce qui veut être favorable l'avance dans ces derniers kilomètres c'est le vent qui l'a poussé donc ça l'a aidé et puis vu qu'il est puissant il a pu il a pu vraiment aller chercher l'étoile après je pense qu'il aurait eu encore deux kilomètres même un peut-être qu'il n'aurait pas été au goût aussi mais bon c'est un excellent rouleur on le connaît donc c'est normal c'est pas n'importe qui il faut le dire en tout cas un maillot jaune victorieux en échappé solitaire à part c'est du jamais vu ou presque à part quand c'est sur les premières étapes au sprint à la rigueur mais bon pas un maillot jaune comme ça c'était du jamais vu ou reste je précise alors revenons sur ta des poquets de char qui pour moi alors certains lui dit oh non j'étais en bonne forme c'est juste que j'étais mal placé j'ai pas assez bien réagi il y en a qui pensent pareil que lui moi je suis un peu sceptique sur ce début de tour il me fait peur on l'a vu contre la montre pas très serein dans les virages alors les conditions faisaient aussi prenez confiance petit à petit on l'a vu mal placé à l'arrière du peloton sur la deuxième étape où il a chuté contre une barrière qui n'est pas tombé au sol au moins il s'est aplatie contre une barrière plus peur que de mal et là à l'arrière du peloton pas assez vigilant alors il dit qu'il avait les jambes c'est peut-être du bluff il va falloir on verra bien ça dans les prochains jours et puis ces équipiers absents franchement et qu'on voit l'armada de jumbo alors lors du tour de france 2020 ces équipiers n'avaient pas non plus c'est pas le qu'on fait le travail mais ça sert quand même surtout avec une armada comme jumbo ou là c'est exceptionnel on s'est revu avec le paris mais malheureusement ça n'a pas fini comme ça pour les français on aurait voulu une victoire de christophe lapote que je trouve qui prend qui trouve sa place dans l'équipe jumbo bisman les français étaient à ce rendez-vous bien vigilants à l'image de david gueule et de romain bardet qui n'ont pas perdu de temps thibault pleno un peu il me semble donc voilà mais c'est pas lui qui jouera le général pour l'équipe fdj on verra d'ailleurs aujourd'hui si vous demandez à jouer sa carte perso sur les pavés ou alors va-t-il rester avec primos roguets a fait peur à tout le monde allez découvrons tout de suite le résumé perdons pas de temps alors à kilomètre zéro deux cours à l'avant anthony pérez met mieux quand il est sonne sorte au kilomètre zéro kilomètre 126,5 à 45e m de l'arrivée anthony pérez lâche son compagnon d'échappé au kilomètre 160 jumbo bisman et l'avant-garde du peloton avalent anthony pérez d'ailleurs cette équipe jumbo bisman va secouer le peloton avec un coup de force à l'avant vous devons en harter seul en tête le kilomètre 161 et il va s'imposer en solitaire au kilomètre 171,7 septième 1,5 septième victoire d'étape pour le coureur belge sur le tour de france le top 10 de cette étape avec la victoire de voûte van harte en solitaire on retrouve 8 secondes derrière jasper philippsen qui a fait une petite bourde à la voûte van harte d'ailleurs comme sur le crétien du dauphiné quand il s'était fait sauter sur la ligne par dame loupu en prenant qu'il avait gagné Christophe Laporte premier français encore qui ne relâche pas l'effort pour prendre les points pour le maillot vert moins de points pour les concurrents à bout de van harte on voit une super stratégie Christophe Laporte 4e, 5e, 5e il tourne autour du coup peut-être sur les pavés Hugo Sector 8e et Benjamin Thomas 10e trois français dans le top 10 c'est tout bonus les différents classements distinctifs sur après cette quatrième étape on aura voûte van harte en jaune on reviendra après avec le classement général Magnus Kornjesson maillot blanc à poids rouge un deuxième coureur est classé dans ce tableau van harte avec un point il y en avait un puisqu'il avait pris des pénalités donc avec un chiffre négatif voûte van harte en vert et assez largement devant Fabio Jacobson avec 61 points d'avance et Pocaccia toujours en blanc la meilleure équipe John Bonisma et Anthony Perez qui aura logiquement le dossin rouge sur l'étape des pavés les différents enseignements de cette quatrième étape du tour de France on a voûte van harte en jaune qui bonifie encore une fois son maillot jaune avec cette victoire les bonifs plus le temps d'écart à l'arrivée sur ses poursuivants en deuxième on aura Yves Lamparte à 25 secondes le premier des favoris c'est à l'Espokaccia troisième à 32 secondes pour retrouver un favori à la victoire finale c'est le coéquipé de van harte Binggaard 6e à 41 secondes derrière Broglic à 41 secondes et Yates à 48 à noter Van der Koo toujours dans le jeu potentiellement pour un éventuel maillot jaune après l'étape des pavés à 38 secondes même si ça se complique à noter pas de français dans le top 10 du classement général voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous et commentez la vidéo on se retrouve pour la cinquième étape du tour de France qui risque d'être dantesque ciao bye bye